Nous avons tous été choqués, interpellés et indignés par ces images d'une femme molestée par des agents de police et visiblement en train d'être utilisée pratiquement comme bouclier contre des jets de pierre d'un certain nombre de manifestants. C'est totalement inadmissible, ça ne peut pas être ce que nous voulons de la police guinéenne et les agents qui se livrent à ce genre de comportement sont tous sauf des serviteurs de la République. Nous avons dès ce matin, sous l'égide du directeur de la police nationale convoqué une réunion, nous allons procéder à des enquêtes et je voudrais, là par ma voix, présenter à cette dame les excuses du département de la sécurité. Autant nous louons le travail de ces agents qui courageusement font face à leur mission dans un contexte extrêmement difficile, autant rien ne peut justifier ce type d'agissement. Et je veux rassurer la population que nous n'avons pas l'intention de le laisser passer. Ceux qui font ça font du mal à toute la police, à toute la corporation et à l'État guinéen et il n'est pas question de laisser passer ce genre d'agissement. Dès ce matin, nous allons revisionner toutes ces images, essayer d'en vérifier le lieu, le moment et essayer surtout de confondre ceux qui se sont rendus coupables de cela.